Harcèlement et cyberharcèlement entre enfants, de quoi s'agit-il ? Comment le repérer ? Que peut-on faire en tant que parent ? Voici l'histoire de Léa, 10 ans. C'est ce que je poste, mais j'espère en avoir encore beaucoup plus. A l'école, ça va bien. J'ai des bons amis et un super maître de classe. Il n'y a que le groupe des nunuches qui m'agace. Elles me prennent la tête presque tous les jours. Je crois qu'elles se moquent de moi dans mon dos, mais je m'en fiche, je sais me défendre. Un jour, elles ont commencé à mettre des commentaires sur WhatsApp. Grosse vache, comment tu fais pour être aussi moche ? Des trucs comme ça, carrément méchants. J'ai fait comme si j'avais rien vu. J'ai rien raconté non plus à mon père. C'était pas si grave, au fond. Faut dire que j'avais aussi peur qu'ils ne me comprennent pas. Ou même qu'ils disent que c'était ma faute. Un jour, à la pause de midi, tout a dérapé. J'aurais préféré disparaître sous la terre. Tout le monde me haïssait tout à coup. Ensuite, ça a continué à la maison. Mon portable n'arrêtait pas de sonner. Les messages qui arrivaient de plus en plus nombreux. J'ai d'abord répondu pour me défendre. Mais ça fait qu'empirer. Et pendant la nuit aussi, mon portable a continué de sonner. Tu pouvais même plus dormir. Jusqu'au jour où je suis restée au lit. Et je voulais plus aller à l'école. J'avais peur de dire pourquoi à mon père. Mais il m'a posé des questions. Il me lâchait pas. Et il n'a pas été fâché contre moi quand je lui ai tout raconté. Le cyberharcèlement reste souvent invisible pour les personnes qui ne sont pas impliquées. On constate en revanche souvent des changements de comportement chez les victimes. Soyez donc attentifs. Et si vous avez un doute, observez bien ce qui se passe. S'il s'avère que votre enfant est victime de cyberharcèlement, adressez-vous à des professionnels. Vous trouverez plus d'informations sur notre site.